Très gros match, très gros match, avec un Kante, franchement qui a été monstrueux, taille patron, on a retrouvé N'Golo. Salut à tous, footeuses et footeaux de la famille, c'est Thomas, il y a du vent, dis donc, par ici. 1-0 pour la France, but de Kante, qui a tout fait, meur de jeu, récupérateur, il a tendu le gazon, il a tout fait, il a mis des brins à tout le monde, il a régulé et en plus il marque un but. Bref, les français sont premiers du groupe, on verra à la fin la vidéo, le classement très important avant le match de l'Ukraine, on verra aussi les notes des joueurs. Et comment ça vaut les amis, cette victoire des Bleus, dans un gros match, franchement, contre Ronaldo, qui est maudit contre la France. Franchement, quand est-ce qu'il va réussir à marquer contre les Bleus, les amis, merci à ceux qui vont voir la barre des likes, merci aux 1300 vouluurs tout à l'heure, merci, franchement c'était le feu et le petit moto rouge. S'abonner à la cloche pour ne rater aucune vidéo, bientôt 162 000 abonnés, excusez-moi, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. Une tête de Ronaldo ou pas ? Première application mondiale de football, gratuite et télécharisé à son Android, bim ! Le lien est dans la description, passez par là pour toutes les infos, on passe justement par le premier article de OneFoot, voir un petit peu ce qui se passe, évidemment, les français, belle victoire, arrache un match enlevé. Gros match, gros gros match, ces deux équipes-là peuvent se retrouver évidemment en phase finale de l'Euro, l'année prochaine peut-être en Angleterre, on parle de ça, mais une finale avant l'heure, remportée par les Bleus, l'énième revanche entre Portugal-France, c'était beaucoup mieux que le France-Portugal d'il y a un mois qui était à 0-0, c'est des deux équipes quand même qui sont vraiment équilibrées, on va voir étopper les flops, mais franchement d'abord, la composition d'équipe était cohérente. Giroud, pas titulaire dans un grand match, c'est quand même assez énorme, avec un martial transparent, un énorme Rabiot, il faut dire ce qu'il y a quand même, un énorme Kanté, un Kipembe qui a mangé les attaquants portugais, Pavard, défensivement énorme, herlandaise, offensivement monstrueux, Horis, taille patron, une composition d'équipe osée, et un Kanté, alors là, tout le monde se disait, contre la Finlande, mais où est Kanté ? Tu vois, il est où ? En même temps, il jouait pas, c'était Enzonzi Pogba, c'est pas ce que je voulais dire, mais il était parti où ? Il était un petit peu moins bien, et Chelsea, on a retrouvé le Kanté champion du monde, il a ratissé, il a été monstrueux dans la construction aussi, il a été offensif, il s'est retrouvé dans la souffrance de réparation, sur ce but justement, avec l'action entre Griezmann et Rabiot, un Kanté, taille patron, dites-moi en commentaire, si on a retrouvé peut-être le meilleur milieu terrain du monde. Oh, j'exagère un petit peu, c'est pas grave, il y a des bons joueurs aussi, qui étaient là, à côté de lui en tout cas, mais ce but a délivré les Français, les Portugais ont énormément poussé, après la 70ème minute de jeu justement, parce que, bah, je vous dis, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, on avait vu les stats à la mi-temps du match France-Portugal, 50-50, même nombre de frappes, là c'est pareil, une quinzaine de frappes chacun, c'est quand même énorme, avec deux bons gardiens, deux bonnes défenses, des bons milieux de terrain, voilà, sauf qu'eux, ils ont Ronaldo évidemment. Alors on se pose la question, est-ce que, quand il y a Ronaldo, les Portugais sont moins, peut-être, libérés de jouer tout seuls, tu vois. Les Jao Félix ont un petit peu été transparents, Bruno Fernandes n'a pas non plus été la panacée en tout cas, mais Ronaldo, lui, n'a pas eu de réussite, malgré cette tête au-dessus de la barre, parce qu'il était mugelé par Kipembe, Kipembe a fait un match exceptionnel. Franchement, Kipembe aussi, je pense que c'est lui qui sera pour l'Euro. Là, on voit l'équipe titulaire un petit peu, je pense qu'il y aura Giroud, à voir, il y aura Mbappé évidemment, voilà, second ballon énorme, avec un Martial qui a tenté beaucoup, cinq frappes quand même, mais Ru Patricio était monstrueux. On voyait sur Twitter à la mi-temps, Ru Patricio, le mur quoi, le mur, le mur. Et Kanté, second ballon, c'est énorme de voir un milieu récupérateur, enfin un 8 relayeur dans la sorte de réparation, c'est bien, c'est ce qu'on demande aussi aux joueurs. En tout cas, bravo, Kanté, taille patron, un gros match, une belle intensité, et un Martial bidon, pas bidon. Toujours nonchalant dans cette expression un petit peu corporelle, ça on s'en fout évidemment, le problème c'est qu'il a marché sur le terrain, il n'avait pas l'air concerné devant, alors je pense que là, il n'a pas marqué des points, tu vois. Coman à côté a été beaucoup plus remuant, parce que le 4-4 de losange avec Griezmann derrière, s'articulait plus vers un Griezmann à gauche, un Martial en pointe et un Coman à droite. Et du coup, en numéro 9 fixation, il a été bidon. Je crois qu'il a cinq, on verra une note à la fin du match. Martial le pire, franchement, match que je vois de lui, Kipembe taille patron, franchement, Kipembe Varane, Kipembe l'anglais, mais un relanceur avec un très très bon stopper. En fait, Varane, il faut ça. Sergio Ramos, loupé deux pénaltys, on pourra voir les résultats à la fin de la vidéo. Mais quant à Varane, tu lui mets un mec qui met des coups, qui n'a pas peur d'aller au charbon, qui n'a pas peur de mettre la tête. Quand Ronaldo a eu une action auprès du but, il a mis la tête, il a failli prendre le poteau, je crois. Quand tu mets un mec qui va au combat, Varane n'est plus libéré. Je fais beaucoup ça, je ne sais pas pourquoi. Il veut beaucoup libérer. Donc un Kipembe au top qui bonifie les autres. Bon bah voilà, Martial, on n'a pas non plus en parler, le pauvre. Mais bon, c'est le flop du match, carrément. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est Rabiot. Il faut dire ce qu'il y a quand même. Je ne suis pas pourtant un grand fan d'Adrien Rabiot, mais là, il a été bien dans la régulation du milieu de terrain. Il a fait circuler le ballon, il n'a pas trop fait de passe latérale. Il a essayé de faire justement le milieu boxe-to-box qu'on lui demande, et d'aller vers l'avant, comme il a fait par exemple à la Juve quand il faisait ses raids à Donf. Et là, il a été à l'origine du but, une-deux avec Griezmann. Donc, c'est un beau Rabiot qui n'a pas joué avec facilité dans son fauteuil. Il a été bien, franchement. C'est les deux meilleurs milieux de terrain pour moi actuellement. Pogba, mieux contre la Falande. Mais en tout cas, Rabiot, Pogba, Kanté, je pense que c'est le milieu de terrain des Bleus. Faites-moi votre 11 aussi en commentaire si vous voulez, les amis. Et puis, il y a eu un énorme Rue Patricio. Les deux meilleurs joueurs pour moi, c'est Rue Patricio. Et Ronaldo, mine de rien, parce que c'est lui qui a tenté. En coup, France, a été contrée tout le temps par le mur. Mais c'est lui qui a été, voilà, le fer de lance. C'est R7, quoi. Ça détend sur le corner. À un moment donné, il a failli une grosse action. Aussi, vous voyez, de la reprise de Moutinho qui venait juste de rentrer. Et Lloris, ça a été la chercher. Lloris a été énorme ce soir. Lloris, aussi taille patron. Et Ronaldo est maudit contre les Bleus. Ça, c'est inévitable. Je ne comprends pas pourquoi. C'est son dernier Rueur, je pense. Lui, veut terminer, en tout cas, sa carrière à 40 ans. Mais il est énorme. Il est fantastique, ce joueur. Il ne faut pas non plus lui tomber dessus, parce qu'il a fait pas un si mauvais match que ça. Mais il n'a pas marqué. Alors, on y va. Notre deux joueurs, 7-3 pour Patricio. 6-9 pour Jodefonte. Rubén Diaz, très fort aussi. Guerrero, Cancelo, c'est monstrueux sur les côtés. 7-2 et 7. 6-6 pour Daniel Pera, le parisien, à son poste. Ce n'est pas un milieu défensif. Carvalho, il n'a pas été ouf, le milieu du bêtise. Bruno Fernandez, 7-2. Baradociva, 7-3. Ronaldo, 7. Et Jao Félix, 6-6 dans un... Je ne sais pas quoi penser de ce joueur. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce qu'il fout à Atletico Madrid, parce que c'est un genre de ballon exceptionnel. Mais là, il n'est pas non plus aidé par la défense. Parce que ce n'est pas un joueur qui a beaucoup de physique. Et quand il tombe sur un Kipembe, un Pogba, un Conte, Kiratis, voilà. Pourtant, il est à Atletico Madrid. Il doit être habitué, avec Diego Simeone, de prendre des coups. Bref, et pour les bleus, avec Lloris, 7-7, très bon. Pavard parfait défensivement. Varane, Kipembe, Kipembe, j'aurais peut-être mis plus. Hernandez, pied gauche, magnifique. Pogba, 6-9. Kanté, 8-2. Comme je vous disais, Rabiot, 8-2 au même niveau. 7-5 pour Antoine Griezmann. 5-3 pour Martial, la moyenne. Et Kinsecoman à 6-9. Les amis, les classements, ici, les Français qui sont premiers avant le match de l'Ukraine, avec 13 points. Donc, ils peuvent se qualifier pour le Final Four. Alors, mardi soir, on fera ça en live, évidemment. La Croatie, qui a été battue contre la Suède. Et l'Allemagne, qui a été menée, qui a battu, finalement, l'Ukraine. Et l'Espagne, qui a égalisé contre la Suisse, avec un ou deux pénaltys loupés de Sergio Ramos. C'est quand même rare pour le souligner. Monsieur Ramos, qui ne loupe jamais rien. Merci à vous ! N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Comme d'habitude, évidemment. Oneplay, le réseau social de football, en description. Sur iOS et iPad. Tout ce qui est Mac, évidemment. Je vous laisse avec le salut, 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 salut. Et salut ! A demain pour Guinée-Bissau, Sénégal. Et mardi pour l'équipe de France. Allez, salut, les amis. Salut. C'était bien. Ouais, 1-0, c'est bien. Sous-titrage ST' 501